Bonjour peuple de Dieu, je suis dans la joie de vous saluer depuis Averse Intercontinental à Dakar et aujourd'hui je voudrais vraiment vous partager une parole d'encouragement qui est dans mon coeur et qui aussi nous rappelle la parole de Dieu dans ce mois d'octobre 2022 qui est celle où le peuple de Dieu verra la gloire de Dieu alors nous allons vraiment comprendre que la gloire de Dieu qu'est ce que c'est la gloire de Dieu d'où nous vient la gloire de Dieu comment on peut obtenir la gloire de Dieu alors j'ai été en réfléchissant et en méditant à la parole de Dieu vous pouvez voir dans le livre de Lamentations à partir du verset 20-21 la parole de Dieu nous dit les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées elles ne sont pas épuisées alors quand tu te revèles le matin du souffle de vie que tu as le matin voici une espérance que tu peux sur laquelle tu peux t'accrocher et commencer à méditer la parole de Dieu en suivant par exemple les prières matinales en prenant la parole de Dieu et la lire et comprendre par exemple là il nous dit les bontés de Dieu ne ne sont pas épuisées et elles se renouvellent chaque matin quelle bonne nouvelle alléluia nous allons encore demander à l'éternel rentrer dans un temps de prière pour chercher comment Dieu peut renouveler nos nos ses bontés comment il peut nous faire du bien et ça en ayant un temps de communion avec l'éternel dans la prière en faisant du bien à notre prochain en étant à l'écoute des autres et là l'éternel renouvelle ses bontés parce qu'il passera par toi ma soeur toi mon frère pour qu'il puisse encore manifester sa gloire alors dans ce mois de gloire de l'éternel croix garde ta foi parce que sans la foi nuit ne peut plaire à Dieu c'est pourquoi encore je voudrais t'exerter t'encourager et que croire que la parole de Dieu est vivante et assurément elle s'accomplira pour toi car Dieu renouvelle ses bontés chaque matin pour toi et moi dans le nom puissant de Jésus ainsi je vous souhaite une excellente journée dans le nom et beau précieux de notre Seigneur Jésus Amen